Où est-ce que nous sommes tous les deux, dans nos deux, nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux. Le Centre de santé, référence, Le Centre de santé, référence, nous devons laisser le premier, dans notre pays. Le Centre de santé, référence, Le Centre de santé, référence, Le Centre de santé, référence, On va laisser le dernier, dans notre pays. Dans notre pays, nous avons des téléspectateurs, nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous avons des propriétés, la sécurité, l'hénieur, l'hénieur, la médecine, la médecine, le téléspectateur. Je vous invite à vous dire, Ziyar, vous le savez bien. Je suis le Dr. Omar Diop, médecin, ici, au Centre de santé, d'Erneville. Docteur, vous avez vu, la consultation gratuite, pourquoi? Oui, si vous avez vu, la consultation médicale, gratuite, il y a deux points, spéciales, qui sont les plus importants. Aujourd'hui, vous savez, la maladie non transmissive, la maladie, vous savez, c'est une maladie, vous savez, ça n'est pas une maladie, mais ça évolue à peu près. Les gens qui peuvent l'avoir, se font des années, et ne savent pas ce qu'ils font, ce qu'ils font. Ce qu'ils font, et bien, les gens ne font que le diagnostic, ils font que la maladie, il y a des complications, ce qu'ils font. Donc, l'objectif, la consultation médicale, gratuite, c'est d'être dépisté, le genre de fèbre. Si vous êtes venu à moi, j'ai dit, tout le monde, il y a des sujets âgés. Les fèbres, qui ont été dépistés, qui ont été dépistés, pour leur offrir une prise en charge, au niveau de ce centre. Deuxième point, ce qu'on a fait, c'est, c'est, c'est la visibilité du centre aussi. Parce que, il y a un genre de consultation, il y a différentes spécialités. Il y a une médecine générale, mais il y a presque toutes les spécialités. Donc, moi, j'ai fait 7 mètres. Il y a des celles de cardiologie, des celles de ORL, des celles de dermatologie, et d'autres. C'est ça, c'est ce qui est le plus important, la journée de consultation médicale, gratuite. Si vous avez dit, il y a des 7 mètres, et la consultation, vous avez dit, quel bilan peut-il tirer? Oui, le bilan peut-il tirer, c'est que, il y a beaucoup de pathologies, quelles sont les patients. Nous les voyons sur les mètres. C'est le plus important, c'est la tension. Si vous avez 30 patients, vous les consultez sur le bus, 25 ans, ils auront une hypertension artérielle. Donc, la tension, la fèbre, nous les voyons sur les mètres. et, le plus important de nous, c'est que, les gens se trouvent, les gens se trouvent, qui ne se trouvent pas, qui ne se trouvent pas, qui ne se trouvent pas. Mais, les gens se trouvent, qui ne se trouvent pas, qui ne se trouvent pas. C'est pathologique, mais, il faut que, nous le dépester, pour la personne, qui ne se trouvent pas, à la personne, qui ne se trouvent pas. C'est ce que nous avons vu, la population âgée. Aujourd'hui, nous sommes ici, mais vous avez dit, que vous aimez, un centre de santé, de la 2ème paix. Ce que tu disais, c'est que, nous avons parlé, mais, nous avons parlé, dans Dakar, et que nous avons parlé, de la 2ème paix. Comme je le disais. Djaga, je pense que, je pense que, c'est que, je pense que, tout ce qu'on a besoin, c'est de la consultation, de la médecine générale, ou de la médecine spécialisée, de différentes branches. Tout ce qu'on a dit, c'est de la Sibir Santé, de Santé, Annette Mbaye Derniville. Déjà, quand vous parlez, vous avez une spécialité, vous passez un taxi, vous rentrez, vous rentrez, et, tout ce qu'on a besoin, c'est de la prise en charge, vous rentrez, les spécialistes, vous rentrez, pour que, nous puissons, D'abord, il y a des analyses. Le labo, il s'est passé récemment, nous avons des analyses, nous avons des analyses, qui nous avons des analyses, 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 qui peuvent en faire, sur le centre de santé, Annette Mbaye Derniville. Vous avez aussi, quand vous avez vu le comité de santé, je vous remercie, je vous remercie, au passage, ils ont fait un travail extraordinaire, je vous remercie, je vous remercie, si je vous remercie, sur le plan sésame, vous voyez, les personnes âgées, ont fait une prise en charge gratuite, pour pouvoir, avoir une prise en charge gratuite, je vous remercie, que le plan sésame, n'est pas ici, dans le centre de santé, Annette Mbaye Derniville. Nous pouvons venir, consulter vous, et faire un examen complémentaire, avec le plan sésame, et ne vous indiqueront pas une prise en charge. Vous avez entendu la parole au Departement de Mbaye Derniville, comment vous avez dit? Il s'agit de la parole au Departement de Mbaye Derniville. On a entendu les choses, et que vous savez, si vous avez dit que, vous ne vous rendez pas, vous ne vous sentez 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 pas. Vous ne vous sentez pas, Nous devons voir le docteur, surtout l'évaluer et le docteur. Il faut un autre choix, il faut qu'il vous déclenche. Il faut un autre choix, un mois avant le record. Et on ne va pas avoir un grand problème et en plus à avoir un grand record. Donc je leur dis donc qu'il y a leur maison et qu'on va venir, il sera des spécialistes sur l'O.O.O., O.O.R.L.E. ou de l'Université de l'Université d'Henri. Il est un spécialiste sur l'Université de l'Université d'Henri. Donc je leur dis donc qu'on peut venir, Quand ils sont venus, ils vont parler avec eux, ils vont parler de leur attention, tout ce qu'ils peuvent faire en charge, pour leur offrir ce qu'ils veulent. Donc, ils vont s'affronter avec eux, pour leur faire en sorte, non seulement sur le corps, mais tout ce qu'ils peuvent faire. J'ai dit qu'en février, ça a évolué à bas bruit, c'est des tueurs silencieux, ils peuvent faire des dépistages. Dès le contrôle des février, il n'y a pas de complication. Bonjour, je suis Koumma Diaye. Je gère la dermatologie, ici au centre de l'Anne-Baye-Derneville. Concernant la journée de consultation gratuite, nous allons appeler la population aux alentours. Nous pouvons venir, pour nous expliquer, pour nous comprendre les dermatoires. Parce que cette année, la population, en fait, ils disent le plus souvent, d'autres cités. Donc, d'autres cités, en fait, ce qu'on comprend, ça peut concerner, en fait, plusieurs maladies. Il y a des infections, il y a des maladies inflammatoires, il y a des maladies inflammatoires. Il y a des maladies inflammatoires. Malheureusement, ils ne peuvent consulter les dermatoires. Soit ils ne le connaissent, soit ils ne le négligent, parce qu'ils sont le plus souvent dans les maladies inflammatoires. Alors que, nous nous constatons, les maladies inflammatoires peuvent aggraver leurs maladies. Donc, ce qu'on parle de la population, c'est que, tous ceux qui ont vu, ils ont vu, ils ont vu, ils ont vu, ils ont vu les dermatologues. Ils ont vu, ils ont vu, ils ont vu le traitement. Comme ça, après, ils n'ont pas de problème. Donc, vous pouvez le dire. Et si vous avez le traitement de la visite, on ne peut pas voir. Vous avez le traitement de la visite. La visite de la visite ? Bon, j'ai vu quand même beaucoup. Mais, comme vous le savez, pour la population générale, l'allergé, est plus fréquente. Il y a des infections aux cuillères chevêles dans les enfants. Donc, c'est le traitement des enfants de la journée. Donc, les enfants sont plus oublés. Les enfants n'ont pas besoin de l'hôpital ou de l'hôpital. Les enfants n'ont pas besoin de l'hôpital. J'envoie beaucoup à l'hôpital. Quelles sont les consultations gratuites pour la population? Comme nous l'avons expliqué, la population n'a pas besoin. Ils ont besoin de l'hôpital. Ils ont besoin de l'hôpital à la population de la population de la population. Ils l'ont besoin de l'hôpital pour les traitements. Ils ont besoin d'une consultation en particulier. C'est une bonne consultation pour les hôpitales. L'hôpital. Il y a une structure de l'hôpital. Il y a des enfants qui a augmenté les pathologies. Donc là, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui est là. Donc ça nous rassure en fait. Donc nous rassurer par rapport à réponse population et à la dermatologie. Vous avez dit que nous devons dire qu'il y a une industrie de santé. Vous avez dit que nous ne pouvons pas dire que nous devons dire qu'il y a une industrie de santé. Vous avez dit que nous devons dire qu'il y a une industrie de santé. Je pense que la communication commence à passer. Ce qu'on cherche ailleurs, c'est qu'ils ont besoin d'un programme d'harmatologue. Donc on leur dit qu'actuellement, c'est un programme d'harmatologue. Ils ont un programme d'harmatologue. Quelle est-ce que vous parlez de la communauté de Senta Hawaï ? Nous nous rappelons de Senta Hawaï parce que c'est venu au bon moment. Nous aussi nous sommes en train de accompagner dans les événements. Nous nous sommes en train de soutenir la population. Nous les remercions et nous nous sommes également en train de soutenir le comité. Merci. Je suis le Dr Ndour, ancien interne des hôpitaux du Sénégal. Il est spécialisé en ORF, autorisation de laryngologie. Il est aussi dans le centre de santé de la dernière ville de Wokam. Il a aussi fait une consultation ORF. Quelle est-ce qu'elle peut obtenir une consultation gratuite ? Oui, la consultation gratuite est une initiative Quelle est la communauté de développement sanitaire du centre de santé. Elle est évoquée à la population sénégalaise. Mais particulièrement aussi à la population Wokam. Juste peut-être pour m'aider l'occasion. Il est en train d'aller à Fadiou. Il est en train d'avoir des domaines ORL. Comme tous les domaines. Mais aussi il y a des spécialités. Il est en train de faire des consultations. Donc c'est une opportunité pour la population. La population doit être séparée pour le savoir. Pour que nous puissions voir un spécialiste. Il faut qu'il puisse prendre la part en charge. Peut-être que les pathologies. Pour que la population souffre et qu'elle se souvienne. Pour qu'elle puisse être en santé. C'est une initiative d'avoir beaucoup d'avoir beaucoup. Parce qu'il a déjà besoin d'avoir une bonne nouvelle. En plus, on doit s'occuper de ces patients. On peut consulter gratuitement un spécialiste qui peut faire un diagnostic. Qu'est-ce qu'elle a pris dans l'ORL ? L'ORL est une spécialité médico-chirurgicale. Elle a une spécialité médicale et chirurgicale. Elle a aussi une spécialité médicale. On ne le sait pas. L'ORL est une spécialité médicale. Elle est en charge. 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 Elle a aussi une spécialité médicale. 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 Elle est en charge. Elle n'est pas compliquée avant de venir. C'est une spécialité. Les maladies sont en charge. Donc c'est la spécialité de l'ORL. Est-ce qu'il y a un bilan pour que tu t'appelles par rapport à tous les maladies? Oui, c'est-à-dire que tous les maladies ont vu toutes les maladies. Quand on regarde, on parle tout à l'heure de mes connaissances. Parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont appris que l'ORL n'y a pas de nom. Donc, tu sais qu'on est prêt à voir. Quand on regarde, il n'y a pas de nom. Donc, tout ça aussi, ça rentre dans le cadre de la méconnaissance de la spécialité ORL. Alors que l'ORL, peut-être qu'il n'y a pas de nom. Mais les gens, ils ont appris que l'ORL n'y a pas de nom. Parce qu'il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Mais il y a aussi des faits. Et donc, on voit que l'ORL n'y a pas de nom. Et donc, on voit que l'ORL n'y a pas de nom. Et donc, on voit que l'ORL n'y a pas de nom. Donc, on voit que l'ORL n'y a pas de nom. Donc, on voit que l'ORL n'y a pas de nom. Donc, on voit que l'ORL n'y a pas de nom. D'un centre hospitalier aux FAN. Donc on voit que l'ORL n'y a pas de nom. On peut les recevoir pour que l'ORL s'appliquent. Donc, on peut réduire les dépenses. Et aussi, on peut réduire les dépenses. Pour qu'elles puissent leur donner des offres, qui font que c'est la même offre que l'ORL s'appliquent. Donc, il y a une démarche pour qu'on s'applique. Puis, on a atteint un début. Donc on a débuté le mois de janvier, donc pour l'instant on est là le mardi, donc la consultation est mardi matin à partir de 8h jusqu'à 16h, le vendredi aussi matin de 8h jusqu'à 16h et maintenant donc le mercredi, il y a des maladies qui nécessitent une prise en charge chirurgicale, donc le mercredi est opéré parce que dans le centre, il y a un bloc d'opérateur qui est à l'aïble, donc avec un personnel qualifié depuis le mois de janvier, on a déroulé aussi des activités de consultation, mais en plus aussi quand même des activités chirurgicales, mais en plus aussi peut-être qu'il y a des consultations, donc il y a aussi des lavages auriculaires, peut-être aussi des extractions de corps étrangers narinaires, des extractions de corps étrangers auriculaires, des extractions aussi de corps étrangers pharyngés, ou aussi des pharenectomies, c'est-à-dire qu'il y a aussi des lavages auriculaires, des lavages auriculaires, des lavages auriculaires, donc l'activité unique aussi, il y a aussi des consultations, mais aussi des pathologies, il y a aussi des nécessités d'une prise en charge chirurgicale, donc il y a aussi une prise en charge au centre de santé, donc c'est un bénéfice pour la population, parce qu'il y a peut-être dans un centre, ou dans un hôpital, peut-être qu'il y a des rendez-vous, tu vois, ou la prise en charge, parce qu'il y a beaucoup de malades, donc il y a des interventions, ça peut prendre du temps pour les programmer, parce qu'il y a peut-être des consultations. Des fois, il y a aussi des urgences qui vont interférer dans la programmation. Maintenant, on va déplacer, pour qu'on fixe les populations, pour qu'il y ait au moins une prise en charge, donc c'est l'importance de la communauté de développement sanitaire. Je veux l'offrir à la population sénégalaise, mais plus particulièrement à la population OQAM, pour qu'on puisse réduire, en tout cas, la prise en charge de toutes ces pathologies OERF. C'est une question de CDS, comment est-ce que tu as dit pour qu'on puisse l'offrir à la population? En tout cas, CDS, je pense qu'envoyement CDS, il y a une initiative à saluer, parce que l'initiative que l'on a fait, c'est une initiative à saluer. Donc, si on regarde ici, c'est un centre de santé. Mais, il y a des questions, si on regarde les consultations gratuites, c'est qu'il y a des spécialités de l'OQAM. Les spécialités, aujourd'hui, c'est juste pour qu'on puisse relancer les services, pour qu'on puisse relancer les activités. Mais, en plus, Tamiette aussi, pour que la population de Tamiette soit plus bénéficie de l'offre. Donc, c'est ce qui peut être un travail d'OQAM. C'est ce qui peut être un travail d'OQAM. Je vais vous demander de dire, aujourd'hui, on va relever le niveau d'une structure, c'est en fonction des offres de soins, qui sont disponibles aux services et aux structures. Et, aujourd'hui, avec la démarche et lancée, il y a 40 ans après, on va continuer à dépasser un centre de santé, mais peut-être qu'il y a des structures de niveau 1 ou 2, parce qu'on a relevé le plateau technique. Il y a des pathologies et des phèbres. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a des déplacements, mais il y a des spécialistes dans le centre de santé. Ce sont des spécialistes. Ce sont aussi des anciens internes, ce qui sont vraiment la crème de la formation dans les spécialités. Donc, ils sont là. Ils sont là. Ils veulent aussi former un pôle pour relever le plateau technique. Donc, il y a un travail. Il y a un centre de santé. Il y a des moyens. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans des conditions normales. Et il y a aussi des matériaux qui peuvent nous permettre de faire un travail. pour nous aider les membres. Et puis, il y a des médias qui peuvent avoir des membres de la santé. Et ce sont les membres. Et ce sont les membres. Et ce sont les membres. Il s'agit d'en savoir à travers le média. C'est pourquoi Tamil est toujours dans l'activité de la communauté. C'est parce qu'il y a beaucoup de communication dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ce qu'ils font. Mais à travers le média et l'émission, il y a une émission qui permet de communiquer avec la population. Il faut que la population soit informée par rapport à ce qui se fait au centre. D'où l'importance de ce média qui est en train de relier à l'information. Il est en train de faire un bon travail de sensibilisation. Parce que nous, en tant que personnel de santé, dans nos fonctions, dans nos rôles, il y a aussi la sensibilisation. Et c'est à travers ce média qu'on pourra faire cette sensibilisation. Donc, c'est ce qui explique quand même la place que vous connaissez, c'est qu'elle est le média. Et aussi, nous remercions aussi Sidiya. Tout à l'heure, j'ai dit qu'elle a été filmé. Parce que c'est ça, il faut que nous divulguer quand même l'activité que vous connaissez. La population, je sais que c'est ce qui existe ici, c'est ce qui existe ici. Donc, si on l'existe ici, on peut venir ici. Donc, il y a une information capitale. Merci. Je suis le Dr Mohamed Moussouk Amboche. Je suis ancien interne de Zébidose de Dakar. Chirurgien urologue. Il y a des prestations ici dans le centre. Bon, déjà, c'est une consultation gratuite. Je suis un peu à la suite. Ok? Parce que quand on a fait un consultation gratuite, on va lancer un peu à peu près de ceux qui connaissent. On a fait un consultation gratuite. Et on a fait un consultation gratuite. Et les urologiens, on a travaillé, le plus souvent, on ne sait pas. Les urologiens, on ne sait pas. Ou bien les gens. Les urologiens, c'est la suite. Les urologiens, c'est l'appareil urinaire. Il y a des rains, après urineterie, Les urologiens, les vécis, les urettes. Associés aussi à l'appareil génital masculin. Et vous avez eu le gyno-colloque, qui est le gyno-colloque, qui est le gyno-colloque et qui est le gourd. On a fait tout ce qui est prostate, des véhicules, des véhicules séminaires. Et tout ce qui est, qui est des urologiens. Donc c'est vrai que les gens de la population le plus souvent font des fèvres de prostate que c'est la urologie de Fatim. C'est vrai qu'il y a une importance pour les maladies prostatiques. Le plus souvent on va consulter les maladies d'ici. Donc ce qui fait que les consultations gratuites n'ont pas fait que sur le moment, avec l'urologie aussi parce qu'ils concernent les sujets âgés. Et le plus souvent, les sujets âgés, ils se concentrent sur les plans, c'est-à-dire est-ce que la gratuite est assurée ? Donc si c'est dans le cadre d'une consultation gratuite, ils vont amener à la population. Et comment est-ce qu'il y a une consultation gratuite ? Oui, comme nous l'avons dit, les maladies de la prostatique, les sujets âgés, ont-ils d'ici 20 ans, il peut y avoir une prostate. Il peut y avoir une consultation gratuite pour que les sujets âgés, surtout les sujets âgés, les sujets âgés, les sujets âgés, les sujets âgés, les sujets âgés tout le temps. Donc les sujets âgés peuvent marcher bien. Votre santé, vous avez des côtés à la santé, vous avez des côtés à la santé de la santé. Oui, parce que je pense qu'il y a des consultations pour les sujets âgés, aux populations. Donc ce qui fait que consultation, urologie, centre de santé, nous devons aller à l'hôpital et à l'hôpital, c'est plus accessible et tout. C'est vrai, c'est ce qu'il y a à l'hôpital ? Oui, nous faisons le plus souvent les migrés d'après-midi pour faire quelques consultations maladie et tout. Et maintenant, vous avez apprécié beaucoup de consultations gratuites. Oui, mais comme je l'ai dit, on l'apprécie bien. Nous avons une spécialité, mais nous avons une consultation gratuite. Vraiment, 60% à 80% des maladies sont âgées. Nous avons une consultation gratuite. Nous avons une consultation gratuite. Je pense que c'est quelque chose qui est très apprécié. Assalamu alaikum, je suis Pap Diouf, secrétaire exécutif du CDS, du Centre de Santé à l'Hôpital d'Hôpital. Après, nous avons organisé la consultation gratuite. C'est une spécialité. Parce qu'il y a beaucoup de mission pour faire la promotion de la santé. En tant que j'ai eu, les gens ne devaient pas à l'hôpital. Nous devions prendre un contact de nos enfants. Nous devions prendre une consultation gratuite. Nous devions prendre une consultation gratuite. Parce qu'en général, ils ne devaient pas prendre l'hôpital. Alors que les gens devraient aller à 7 ans et à 7 ans et à 7 ans. C'est ce qui est ce que j'ai dit. En général, les gens devraient aller à l'hôpital. Mais si on a une consultation gratuite, on va se dire que les gens devraient aller à l'hôpital. Il est important de vous dire que les gens devraient aller à l'hôpital. Pour moi, on va vous dire que les gens devraient aller à l'hôpital. C'est ce qui est important. Nous organisons une journée de consultation gratuite. Mais il est important pour que les gens devraient aller à l'hôpital. Ce sont les gens qui devraient aller à l'hôpital. Et pourquoi vous avez appris à l'hôpital? Vous avez appris à l'hôpital et vous êtes en train de travailler. Vous avez appris à l'hôpital. 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 Mais ce sont des médecins du centre de santé. Nous sommes les prestataires. Nous sommes les employés. Nous sommes les employés. Nous sommes les employés. Nous sommes pourront aller tous les mardis et les vendredis à partir de 8 h. Nous avons appris à l'hôpital des droits. Nous avons appris au programme opératoire. L'hôpital qui m'a appris à l'hôpital. Nous avons appris aux pochants de l'hôpital. Nous avons appris à l'hôpital. Nous avons appris à l'hôpital des droits. Il y a aussi un médecin général qui a fait une consultation en gériatrie. Il y a aussi un chirurgien pédiatrique qui a fait des enfants en général. Il y a des enfants qui doivent opérer ou avoir des malformations. Il y a des enfants qui doivent opérer. Il y a un professeur qui doit opérer chaque jour. Il y a un professeur qui ne sait pas. En réalité, surtout en général, à part la gériatrie, il y a toutes les disciplines médicaux et chirurgicales. Il y a un professeur d'opérations. En 2020, il y a 345 personnes. Il y a un professeur d'une population sur les enfants de Sané Bédière. Il y a un professeur d'une population qui auraient étudié. Il y a plusieurs années de terroir et de voir leurs enfants. Il y a un professeur d'un remained entrain. Les gens qui sont les plus importants dans la santé de la santé de l'Hôpital ont été les mêmes ressources humaines de qualité dans la santé de l'Hôpital Ils ont été les mêmes ressources humaines de santé de l'Hôpital Ils ont été les mêmes ressources humaines de santé de l'Hôpital Ils ont été les mêmes ressources humaines et pour aider les gens à visiter Ils ont été les mêmes ressources humaines de santé de l'Hôpital Il y a un programme qui m'a proposé de l'apprentissage. Qu'est-ce que tu as dit à ce qu'on a ici? C'est ce qu'on a dit, c'est que les médecins, surtout les médecins spécialistes sont des anciens internes. Comme nous le disons, c'est la Chère de la Chère. Tous les professeurs ont été faits pour leur professeur. C'est la Crème de la Mércile. Les médecins sont faits pour les radios de Nefi. Les chirurgiens des païdiatres ont été faits pour les dentèques. Il y a un professeur qui n'a pas d'autorisation. Il y a un professeur qui n'a pas d'autorisation. Il y a un patron de la discipline du Sénégal. Il y a un professeur qui n'a pas d'autorisation. Ils sont tous des anciens internes. Il y a un professeur qui n'a pas d'autorisation. Ils ont été faits pour leur oeuvre. Les ressources humaines et les qualités sont faits pour leur oeuvre. On s'est dit que dans le bloc, il ne s'est pas fait que l'opérateur n'est pas un bloc. Si on connaît le bloc, il s'est dit que le bloc sera certainement un peu de réunir. Pour leur dire que toutes les conditions sont réunies pour leur prise en charge, pour assurer leur prise en charge. Ils ont dit que l'Amana passe à l'inspect. Parce que l'Amana passe à l'inspect. Parce que l'Amana passe à l'inspect. Parce que l'Amana passe à l'inspect. L'Amana a une prise en charge sociale. On a pris une chose qui n'a pas besoin de l'inspect. En tout cas, il faut que l'on soit faite. Ensuite, je dois savoir que l'Amana rentre en plus. L'Amana passe à l'inspect. En ce moment, c'est un sain de santé de niveau 2. Il y aura un sain de santé. Il faut que l'on est ici. J'ai toujours l'intérêt. Il faut que l'on soit faite pour que l'on soit faite. Si on l'écoute, on va voir ce qu'on appelle les enfants. Si on l'écoute, on va voir ce qu'on appelle les enfants. Si on l'écoute, on va voir ce qu'on appelle les enfants. Inch'Allah, on va le faire. Qu'est-ce que vous avez appris à votre histoire? Nos députés de communication sont en train de se dire que c'est le centre de santé à l'aise d'un Sénégalais. Les enfants ont pu le faire en train de se dire au mois de ramadan. Les enfants ont pu enregistrer une grande richesse pour tous les enfants. Pourquoi est-ce que les gens se trouvent dans ce genre de santé à l'aise d'un Sénégalais? Nous sommes ici pour la population de l'Ontario et nous devons le faire. Nous devons mettre à leur disposition de l'outil qui va permettre de tout ce que nous voulons connaître. C'est ce que nous avons fait pour nous. Nous avons fait tout ce qu'il y a. Nous avons fait sur Youtube, Facebook, Instagram, LinkedIn. Nous avons fait tout ce que nous avons fait pour nous. Nous avons fait tout ce qu'on a fait pour nous. Nous avons fait tout ce qu'on a fait pour nous. Tout ce qu'on a fait pour nous et pour nous t'aimer. Nous nous remercions à leur disposition. Nous voulons aussi suivre d'autres vidéos. Sainte de Santé, Anette Baye Derneville On est abonné Il y a aussi des rubriques de santé Les rubriques de santé et bien-être Il y a des émissions pour les émissions de santé C'est ce que j'ai fait 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 Ce que j'ai fait Et j'ai fait savoir ce qu'elle a fait Et j'ai fait savoir Mais quand j'ai fait un peu de information Je le disais Quand j'ai fait un hôpital J'ai fait un hôpital Et j'ai fait un hôpital J'ai fait savoir Que Dieu a été prêt Et il ne devait pas Et ne pas avoir aucun problème Parce que Si j'avais essayé Le moment C'est plus compliqué. Donc, tu es toujours là pour le faire. Je ne peux pas le faire. La rubrique est la première fois que tu as l'écoute et que tu as le droit. Tu ne peux pas te dire ce que tu as dit. Tu ne peux pas dire ce que tu as dit. C'est ce qu'il y a, il y a des numéros de téléphones qui ont été chassés sur les émissions ou même si on est venu en consultation, il y aura toutes les conditions. Comme le secrément médical de l'État, il y a un secret de l'État, et on a l'impression que nous devons faire une santé et vous donner une bonne santé. Et nous devons nous aider à votre entière disposition, et nous devons nous aider à faire des choses. Et nous devons nous aider à faire des solutions pour nous aider à faire des solutions. On va voir tous les gens dans le monde. Sous-titres par Jérémy Diaz